La sécurité de l'Europe et la sécurité des Français se jouent là-bas. Pour leur fournir des missiles ou des bombes qui leur permettent de toucher leur sol, qui a des connotations particulières, je vous dis la sécurité. Nous ne devons pas laisser la Russie gagner. Jamais nous ne mènerons d'offensive, jamais nous ne prendrons l'initiative. La France est une force de paix. Simplement aujourd'hui, pour avoir la paix en Ukraine, il ne faut pas être faible. Nous sommes prêts à mettre les moyens pour atteindre notre objectif, qui est que la Russie ne gagne pas. La France n'a pas attendu février 2022 pour se préparer. Nous avons un modèle d'armée complète, une force de dissuasion, et des armées opérationnelles. Face à quelqu'un qui n'a pas de limites, face à quelqu'un qui a franchi toutes les limites qu'il nous avait données, nous lui disons naïvement, je n'irai pas plus loin que ceci ou que cela. À ce moment-là, nous ne décidons pas la paix, on décide déjà la défense. Donc il faut être respectueux de cela. Mais j'ai un désaccord très profond. Si la Russie gagne cette guerre, la crédibilité de l'Europe sera réduite à zéro. Si la Russie venait à gagner, la vie des Français changerait. De quelle manière ? Nous n'aurons plus de sécurité en Europe. Je vous le dis avec la plus grande solennité, ce début d'année 2024 doit être pour nous celui du sursaut. La paix, ce n'est pas la capitulation de l'Ukraine. Si la guerre venait à s'étendre en Europe, ce serait le seul choix et la seule responsabilité de la Russie. Mais décider, nous aujourd'hui, d'être faible, décider, nous aujourd'hui, que nous n'y répondrions pas, c'est déjà être dans la défaite. Pourquoi vos homologues ne le disent pas ? Et ça, je ne le veux pas. Il y a une grande cohérence dans la position de la France depuis le début. Simplement, il y a une escalade de la part de la Russie. Et à cette escalade, nous devons dire que nous sommes prêts à répondre.